Générique Pourquoi l'eau de mer est-elle salée ? Alors la question peut vous paraître naïve, mais si le sel n'était pas la seule chose à finir dans la mer ? On se souvient des images de la baie de Rio à l'occasion des JO avec des immondices qui provenaient à 80% des eaux usées. Plus près, le scandale des Beaux-Rouges dans les Calanques de Marseille. Vous commencez à voir le rapport si l'essentiel de la pollution marine provenait de la pollution terrestre. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900. Et si vous avez des questions, c'est notre invité Antoine Orsine qui va répondre à toutes ces questions. Bonjour Antoine. Bonjour Célia. Alors vous êtes hydrobiologiste, vous êtes également président du conseil scientifique du PNRC. Oui, probablement aussi de la réserve de scandales, de la réserve de biosphères, fangues, mais on ne va pas tout en rajouter. On ne peut pas tout mettre. Mais en tout cas spécialiste des eaux douces et pas des eaux marines. Mais quand même, vous devriez savoir pourquoi l'eau de mer est-elle salée ? Ben voilà, donc la spécialité des eaux douces arrive là. C'est le sel qui a sur la croûte terrestre, donc le sel qui est détaché de la roche par les eaux douces. Alors les eaux de ruissellement, ça arrive dans les rivières. Et ce sont les rivières qui pourtant sont composées d'eau douce, comme on dit, qui a un peu de sel. Alors un peu de sel, ça veut dire quoi ? Il y a 30 mg de sel par litre. Alors qu'après, lorsqu'on va en Méditerranée, il y a 38 grammes. Alors on va convertir des grammes en milligrammes. Ça fait 38 000 mg dans la Méditerranée. Donc 30 pour 38 000, ça fait un facteur 1000. Autrement dit, ce sel qui arrive dans la Méditerranée, par évaporation de l'eau et concentration de sel. Donc depuis des milliers, voire des milliards d'années, voilà pourquoi les mers sont salées. Alors plus ou moins... C'est comme faire bouillir de l'eau dans une casserole ? Alors l'expérience, elle est simple. Il suffit de mettre de l'eau douce dans une casserole, faire bouillir, rajouter constamment. Et vous verrez qu'au bout de quelques heures, vous avez du sel au fond. Et pourtant, vous aurez mis de l'eau du robinet. D'accord. Alors du coup, si on imagine un peu le cheminement, c'est le cas de le dire. À partir de quand on va parler de pollution marine, Antoine ? Alors pollution, dans le terme pollution, c'est un gros chapeau, pollution. On peut parler de pollution, de contamination. pollution lorsqu'il s'agit de matières organiques, contamination lorsqu'il s'agit d'éléments de traces. Alors avant, quand j'étais plus jeune, on nous disait les métaux lourds. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de métaux lourds parce que l'arsenic n'est pas un métal, mais un métalloïde. Donc pour éviter, pour mettre tout le monde au même niveau, on a dit éléments de traces. Sachant que parfois, des traces, il y en a beaucoup. Mais le terme, c'est éléments de traces. Alors quand on a des éléments de traces, ex-contamination métallique, et donc on parle de contamination. Après, on parle aussi de contamination lorsqu'il y a des micro-organismes. Quand on a une pollution organique par un rejet de stations d'épuration qui ne marche pas trop, qui dysfonctionne, ça fait plus chic, vous avez compris. Et donc après, on peut avoir aussi une contamination bactérienne avec tout ce que cela implique. Alors, contamination des eaux douces ou des eaux marines, Antoine, est-ce qu'en Corse, on est concerné ? Bien sûr, on est concerné, c'est clair. On est concerné parce que d'abord, on a ce qu'on appelle pompeusement, ce que les géologues appellent pompeusement, le fond géochimique. C'est-à-dire, on a des roches en Corse qui ont, par exemple, de l'antimoine. Malheureusement, dans le Cap Corse, ils sont au courant. On va revenir. Donc là, il y a ce fond géochimique. Et après, on a malheureusement tout ce qu'on peut balancer, toutes les cochonneries qu'on peut balancer. Et on en balance les cochonneries dans nos rivières. Mais vous nous dites oui. Encore, on est concerné par la pollution. C'est évident. Pollution marine, pollution eau douce. C'est évident. Vous savez quoi ? On est allé poser la question du côté de Bastia pour savoir si les gens considéraient que la Méditerranée était une mer polluée. Et on regarde les réponses. Pour moi, la Méditerranée, c'est comme ça, ça serait une mer propre. Après, là aussi, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on appelle propre. Et voilà. Oui, polluée. Bon, on le dit qu'elle est polluée. Mais enfin... Le nombre de déchets qu'on trouve sur les plages, on se demande ça vient d'où. Tout ce détergent que j'ai jeté dans le pont. Moi, je me rappelle, on était gosses. Il y avait de l'herbe partout, tout comme ça. C'est fini. Quand on était gamins, on se baignait dans le vieux port, on pêchait dans le vieux port. Les pêcheurs pêchaient dans le vieux port. Et on mangeait du poisson du vieux port. On se dit que maintenant... Et aujourd'hui ? Non. Non, c'est pareil. Regardez les os comme elles sont. Regardez les os comme elles sont. Vous avez opiné du chef quand la première personne a réagi en disant que ça dépend... C'était toucher du bon sens. Parce qu'il y a après ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et souvent, moi, ce n'est pas ce qu'on voit qui me choque le plus. Mon voir 100 mètres cubes de sachets plastiques. Ce n'est pas sympa, surtout pour les tortues qui pensent manger une méduse et qui bouffent un sachet plastique. Donc, ce n'est pas bien. Mais il y a après ce qu'on ne voit pas qui est encore plus terrible, tous les éléments de traces qu'on évoquait tout à l'heure et qu'on trouve à l'état d'issue et qu'on ne voit pas. Moi, j'ai plus peur de ce que je ne vois pas parce que ce que je vois. – Oui, alors rien n'est moins sûr. On a quelques chiffres. 70 à 80 % des déchets qui sont retrouvés dans la mer ou sur le littoral sont d'origine terrestre. Et vous avez, enfin, c'est assez hallucinant les chiffres, et vous avez parlé du sac plastique. Le cycle de vie d'un sac plastique, vous parlez de la tortue, mais au final, ce sont nous qui le retrouvons dans nos assiettes. – Oui, là, c'est possible qu'après, on retrouve des morceaux de plastique. Vous savez que le sac plastique, mais un certain temps, même un temps assez long pour se décomposer, mais ça part en petits morceaux. Et ces petits morceaux, on retrouve dans les poissons. – C'est ça. – Voilà, vous avez une belle animation. À la sortie, on les trouve dans les poissons et donc le poisson qu'on retrouve dans notre assiette, on bouffe notre sac poubelle. – C'est du pétrole. – On bouffe le sac poubelle qu'utilisait nos parents. – Voilà, donc quand on jette un sachet, on se dit c'est un de plus, un de moins, c'est pas grave. Au final, on est punis par l'avant d'affichés. – Et je rappelle que nous avons été quand même la première région de France à interdire leur sac plastique dans les grandes surfaces. C'était une bonne chose. Ça y est, la France continentale s'y est mise et c'est bien. – C'est vrai. Alors, on a des réactions aussi sur les réseaux sociaux. On a Michel qui nous dit quand vous voyez sur la plage d'argent des personnes BCBG fumer et enfouir leurs multiples mégots dans le sable si beau, si blanc, ça me dégoûte. Elle n'a pas tort cette dame ? – Là aussi, elle n'a pas tort. Mais on revient à nouveau sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Moi, dans le sable, si je vois des mégots, d'abord, c'est facile à enlever. Alors, c'est scandaleux de ne pas avoir une action un peu plus éco-citoyenne. Et là, nous avons peut-être nos enseignants et enseignants-chercheurs un rôle à faire passer en disant, regarde, la Corse est belle, mais on peut la dégrader. Alors, pas on peut, on la dégrade déjà. Donc, c'est ça. Donc, je veux peut-être faire un mea culpa où on ne sort pas assez de nos laboratoires. Bon, par contre… – Le mégot va se dégrader et polluer aussi ? – Ah, c'est évident. Et un mégot, il faut quelques années pour dégrader un mégot. Et sachant que le mégot a filtré tout ce qu'il y avait dans la cigarette, et là, je pense après aux poumons des fumeurs et des fumeuses, il y a aussi de l'arsenic, par exemple, dans la cigarette. – Sympa. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des stations d'épuration. Là, c'est de la pollution organique. Alors, voilà, là, c'est le vrai terme. C'est-à-dire, vous avez raison, c'est vraiment de la pollution, puisqu'on parlera de contamination lorsqu'il s'agit d'éléments de trace. Là, c'est de la pollution organique. Alors, il faut savoir que la Corse a été montrée du doigt lorsque Bastia Ajectio n'avait pas de station d'épuration ou avait une station d'épuration un peu obsolète. – Parce qu'à défaut, de sauter aux yeux, ça sautait quand même au nez. – Ça saute très bien. Belle image, mais c'est vrai. Et là aussi, ce n'est pas parce que ça sent mauvais que c'est dangereux. Mais bon, allez, c'est une pollution. Alors, cette pollution organique en médicale… – C'est surtout pas très agréable. – C'est évident. Surtout quand on se baigne au milieu d'excréments. Ce n'est pas sympa. Alors, au-delà de la pollution visuelle, il y a quand même des risques sur la santé humaine quand on se baigne au milieu d'excréments. Parce qu'il y a des problèmes de bactéries, donc problèmes de peau. Et puis, si on boit la tasse, malheur. Bon, il faut boire un peu d'alcool rapidement. – Nâcher la bouche fermée. – Par contre, il faut savoir que cette pollution organique, cette matière organique, rapidement, la mer va la dégrader, cette matière organique. Donc, ce n'est pas la pire. Ce n'est pas celle qui reste des années. Par contre, une contamination métallique reste des années, voire des centaines d'années. – Alors, vous avez parlé tout à l'heure de pollution naturelle. Et ça, on a des exemples en Corse et c'est assez surprenant. – Oui, tout à fait. On a l'exemple de l'antimoine qu'on retrouve dans les cours d'eau de quasiment tous les cours d'eau de la Haute-Corse parce qu'on est dans une Corse, ce qu'on appelle la Corse schisteuse, la Corse alpine. Et là, les schistes sont riches en antimoines. Donc, on retrouve dans l'antimoine dans les rivières. On retrouve dans l'antimoine, malheureusement, pour certains mers, on retrouve de l'antimoine dans les sources ou dans les forages. Donc, il y a des mers qui distribuent de l'eau avec un peu d'antimoine. Et puis, cet antimoine, on le retrouve en mer. Donc, quand on le retrouve en mer, on sait que l'antimoine n'est pas d'origine d'origine anthropique, c'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui le produit, mais c'est encore le fond géochimique, c'est-à-dire la géologie. – C'est la mine de Cannes ? – Alors, ça, c'est le… Voilà, la mine de Cannes… Alors, la mine de Cannes, ça apporte… Bon, il y a de l'antimoine, mais la mine de Cannes, il y a d'autres cochonneries qui ont été… Alors, on est limite anthropique et naturelle. – Et naturelle. Mais du coup, il y a des dangers ou pas pour la population ? – C'est évident. – On va se baigner, oui. – L'antimoine est tellement toxique, plus toxique que l'arsenic, est tellement toxique que les normes… Aujourd'hui, les normes européennes qui étaient à une vingtaine de microgrammes par litre… Alors, on n'est plus à des milligrammes et des microns, vous avez compris, on est du zéro zéro. Et des microgrammes par litre, on est maintenant à zéro. C'est-à-dire, c'est passé de 10 microgrammes à zéro. Donc ça, c'est la norme européenne. Ça veut dire que c'est franchement une cochonnerie, l'antimoine. L'antimoine, ça agit après sur les reins, sur le foie, sur la vessie. C'est terrible comme élément de trace, je ne dirais pas. – Si on va se baigner, est-ce qu'on court un risque ou pas, Antoine ? – Il ne faut pas trop boire, il ne faut pas trop pêcher les poissons dans ces zones. Mais en tout cas, les services de l'État, aujourd'hui, veillent à ce que la population n'ait plus d'eau dans laquelle il y a de l'antimoine. C'est interdit. Et il y a des maires, pour ne pas dire tout, les maires sont conscients aujourd'hui du problème de la santé humaine et de la santé de leurs concitoyens. Mais il y a un deuxième exemple où c'est d'origine naturelle ou entre les deux, je ne saurais pas. C'est l'arsenic, l'arsenic à l'ancienne mine de Matre, il y a de l'arsenic. Il y a un filon d'arsenic naturel et donc l'eau qui ruisselle sur ce filon apporte cet arsenic dans la rivière et cet arsenic, on le retrouve en mer à nouveau. Donc quand on va dans l'estuaire de la Bravone, il n'y a plus d'herbier de Posidonie parce qu'il y a de l'eau. Voilà les images de l'ancienne mine. Alors il n'y a plus rien pour exploiter. Par contre de l'arsenic, il en reste encore. Alors c'était quand même 80% de la production française avant la Première Guerre. Et ça, ça s'infiltre dans... Alors là, ça passe dans la rivière directement parce que c'est de l'eau qui ruisselle sur le filon et qui passe dans la rivière. Donc il y avait déjà un taux d'arsenic naturel. On revient sur le fond géochimique. Néanmoins, là, ça s'est exacerbé en faisant des galeries. Là, ils ont fait des galeries et là, ça ruissait encore plus et encore plus. Il y a eu une contamination par l'arsenic qui est plus élevée quasiment d'Europe, on ne peut pas dire de France. Antoine, quand on parle de pollution des eaux, on pense évidemment à la pollution industrielle. Ce n'est pas forcément le cas en Corse. On pense à la pollution chimique, biologique, naturelle. Mais il y a un autre exemple de pollution. Ce sont les décharges sauvages. Et là, on n'imagine pas à quel point il peut y avoir des conséquences. C'est terrible. C'est terrible. Alors, il y a eu une prise de conscience aujourd'hui, l'enfouissement. Alors, moi, je ne suis pas pour l'enfouissement des déchets. Et pour cause ? Vous avez compris, il faut recycler sur tous ces déchets lorsqu'on parle de carcasses de voitures parce que malheureusement, il y a 20 ans, les carcasses de voitures finissaient dans des décharges. Dans des décharges où il n'y avait pas de géomembrane, une espèce de géotextile qui était étanche pour éviter de polluer la nappe souterraine et les rivières et la mer. On en revient toujours, c'est toujours lié. Mais dans ces anciennes décharges, les gens pensaient qu'en réhabilitant, en remettant un peu de terre végétale, en remettant trois arbres, ça suffisait. Non, ça ne suffit pas. Parce que dans ces décharges, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, dans les eaux de ruissellement, on retrouve du plomb, du mercure, du cadmium, je dois en oublier un quatrième, du nickel. industrielle. Vous imaginez ça, c'est ce qu'on trouvait dans les cours d'eau allemands de la roue industrielle. C'est-à-dire qu'on se disait que c'est des grosses industries qui a pensé cochonnerie. Et nous, on les a aussi, alors qu'on n'a pas l'industrie. En fait, ce sont les accumulateurs, c'est-à-dire les batteries de bagnole. Même en enlevant l'acide, il reste tous les composants qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui dans l'eau. Donc il y a des conséquences sur l'environnement, des conséquences sur la santé, il y a même des conséquences économiques. Il va falloir traiter tout ça. – Alors voilà, sur l'environnement, on regarde nous ces éléments traces dans la chaîne trophique que sont ce qu'on appelle bioamplifiés. C'est-à-dire qu'on en trouve un peu dans l'eau, après on en trouve un peu dans les végétaux, après on en trouve un peu plus dans les animaux qui mangent les végétaux, les herbivores, et après on en trouve chez les prédateurs, c'est-à-dire le poisson, la truite qui mange. Bon, après on pourra en trouver chez nous si on mangeait le poisson qui serait contaminé. Donc dans l'écosystème. Pour la santé humaine, vous avez compris que là, il s'agit d'éléments qui sont cancérigènes, d'éléments qui ont une féto, comment on appelle ça, toxicité au niveau fétal, c'est-à-dire des enfants qui naissent mal formés. C'est terrible tout ça, on n'est pas conscients. Alors économique, c'est vrai que ce serait facile de décréter, allez on doit tout dépolluer, on va enlever. Ça a un coût, un coût certain, parce que vous avez compris qu'on enfouit dans des creux en Corse depuis des dizaines d'années. Donc des bagnoles, on en a mis des carcasses de voitures. D'où l'importance d'avoir des gestes citoyens et de ne pas faire n'importe quoi. Dernière chose rapidement, Antoine, vous oeuvrez aussi dans une ONG qui s'appelle Asie Horizon 2020. Expliquez-nous ce que c'est. Alors j'ai été sensibilisé par la problématique de la mortalité infantile. Aujourd'hui, il y a eu 5000 enfants qui sont morts parce qu'ils ont bu une eau de vraie qualité. Donc je pense que vous êtes sensibles, jeune mère, je suis sensible vieux père, mais en fait je suis sensible. Et donc aujourd'hui, si je peux apporter une petite expertise, que ce soit en Asie, c'est ce qu'on fait dans le delta du Mekong, ou que ce soit en Afrique, on essaie toujours d'apporter des méthodes simples, parce que ce n'est pas de vendre des grossations d'épuration et de vendre des grossations de traitement de l'eau, mais il y a des systèmes de ça. Si on veut avoir plus d'infos, on va sur le site Asie Horizon 2020. Merci infiniment Antoine. J'en profite simplement pour vous dire avant la fin de l'émission que demain, à votre place, on va recevoir Eric Ferrat qui va nous parler de la fracture numérique en Corse. Est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est un problème de maillage ou de génération ? Il nous le dira tout demain. Nous, on se retrouve sur les sites YouTube et aussi sur Plus. Merci encore. A demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada